FC Barcelone, Mercato, déco accélère pour une révélation de Liga. Le FC Barcelone aurait accentué les contacts avec Savinho, Giron. Passé sans briller par 3, Savinho est dans les petits papiers du FC Barcelone depuis quelques semaines. L'élié brésilien, qui appartient au City Group avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2027, réalise un excellent début de saison avec Giron, surprise de la Liga. Contact établi avec Savinho, selon Sport, la piste prend de plus en plus d'ampleur. Déco est fan du brésilien, international espoir, et le contact a été établi avec ses agents pour une arrivée au Barça cet été. Reste à savoir si Manchester City sera vendeur ou non. Mali, Ibrahim Diara, le phénomène du mondial U17 chipé par le FC Barcelone. Brillante avec le Mali à la Coupe du Monde U17, le grand espoir Ibrahim Diara, connu des recruteurs, a été récupéré par le FC Barcelone. Le club catalan se frotte déjà les mains mais devra attendre quelques temps. Ibrahim Diara, ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant, cet attaquant malien a éclaboussé la Coupe du Monde U17. Le capitaine des Aiglonais a tout simplement été monstrueux pendant toute la compétition et a largement contribué à la belle médaille de Bron, 3ème place, acquise par son équipe. Il faut dire qu'il a d'ailleurs terminé le tournoi en étant le joueur le plus décisif. En cette rencontre, il a tout simplement inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives. Personne n'a fait mieux pendant cette Coupe du Monde. Ce dribbler gaucher, rapide et déroutant a été impliqué sur 50% des buts de son équipe, 9 sur 18, et n'a pas été décisif que lors d'un seul match, défaite 1 à 0 contre l'Espagne. L'Elié de 16 ans aurait donc largement pu prétendre au titre de meilleur joueur du tournoi, finalement remporté par l'attaquant de la Nationalmannschaft Paris-Brunner. Il pourra se consoler avec le soulier d'argent, attribué au deuxième meilleur buteur de la compétition. Mais si pour beaucoup ce tournoi a été celui de la révélation pour Ibrahim Diara, ce joueur formé à l'Africa Foot Academy au Mali avait déjà fait parler de lui dans les autres compétitions de son continent. Il avait ainsi terminé meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi UFO A à U17 avec le Mali qui qualifiait ainsi pour la canne U17. Une canne qu'il avait quittée aussi en demi-finale, éliminée par le Maroc. Le Barça s'est offert le nouveau caca. Mais à cette époque déjà, son profil était suivi par plusieurs clubs européens, notamment en Espagne qui n'hésite plus à piocher au niveau des académies africaines. Le FC Barcelone, qui s'est récemment distingué en signant des partenariats au Sénégal et en récupérant des jeunes comme Michael Feil, 19 ans, et Mamadou Mbakefol, 20 ans, pour son équipe réserve, avait montré un intérêt. Surtout, une délégation barcelonaise composée des responsables scouts du club catalan avait rendu visite à l'Africa Foot Academy au début de l'année 2023. Et le jeune Ibrahim Diara n'avait pas échappé au recruteur. Très vite, la presse espagnole avait ainsi dévoilé que l'Elié de 16 ans avait signé un contrat avec le Barça pour rejoindre le club à sa majorité. Une information démentie par l'Académie dans un communiqué publié au début du mois de septembre. Nous tenons à rétablir la vérité concernant les récentes informations circulant au sujet d'Ibrahim Diara et du FC Barcelone. Il est essentiel de préciser qu'Ibrahim Diara est actuellement mineur, ce qui l'empêche de signer un contrat professionnel avec le FC Barcelone. Nous respectons strictement les règles de la FIFA concernant les joueurs mineurs, et aucun contrat ne sera signé avant sa majorité, pouvait-on notamment lire. Pourtant, malgré ce communiqué, Ibrahim Diara est bien promis au FC Barcelone. Pendant le Mondial U17, la presse catalane affirmait qu'Ibrahim Diara, surnommé Kaka au pays, allait bien rejoindre le Barça. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Si aucun contrat n'a été signé, le club espagnol tient déjà un accord et Diara filera en Espagne à sa majorité, en décembre 2024. Il rejoindra dans un premier temps l'équipe réserve avant d'être intégré en Asile Performe. D'ailleurs, plusieurs joueurs des équipes de jeunes du Barça, dont Marc G.I.U., ont déjà souhaité la bienvenue à la pépite malienne. Il a rapidement mis tout le monde d'accord au club lors de sa période d'essai où il avait été décrit comme impressionnant, techniquement et physiquement. Alors, bonne pioche pour le FC Barcelone. Cela en a tout l'air. Réponse en 2025.